Dernière finition, ou préparation plutôt avant le remontage, je garde mon silencieux d'admission, l'autre je vais l'enlever, la prise d'air je vais l'enlever et je vais fabriquer le filtre à air comme d'hab, mais pas en détails puisque vous l'avez déjà vu deux fois, donc c'est bon, je vais faire ça, le filtre à air, la prise d'air c'est elle, je vais l'enlever parce que de toute façon le trou est taillé trop grand, vous voyez ça dépasse là, donc je peux l'enlever, c'est pas bien grave, puis de toute façon ça ne tiendra pas, donc je l'enlève, comme il a été taillé plus large, par contre le fond n'a pas été touché, il est d'origine, et voilà donc mon filtre à air, opération 5 minutes 30, bon je vais le caler, et bien comme ça, j'aurai plus qu'à fermer la boîte, et ça sera fini, le petit vers l'avant, voilà, ensuite c'est maintenu par le couvercle et ça sera nickel, alors la boîte à air c'est fait, maintenant je m'occupe de la chaîne, elle est là, et je vais la faire tremper dans du gasoil, c'est pas urgent de toute façon, c'est du vrai gasoil de gasoil, petit brossage, en plus ça la lave, je ne sais pas si on peut mettre le bloc moteur, alors pourquoi le bloc moteur, d'abord pour boucher ce trou dans le carter, que je vous avais montré au départ, avec la petite bille qui allait exprès, je vous avais montré que c'était normal sur les autres, sauf que la bille n'était pas partie, ensuite remettre le mécanisme de kick, et ensuite j'avais un troisième truc à faire, un nettoyage, ça c'est sûr, et je me rappellerai, avant de fermer, que le volant n'est pas serré, le PSB non plus, et le dernier truc à faire, changer le mini carter de sélecteur, vous voyez qu'il est complètement HS, j'en ai un autre, un peu moins esquinté, mais bon je vais le changer, il ira beaucoup mieux, parce que le joint speed déjà il va tenir dedans, alors que là je peux même pas le mettre, voilà c'est Beb06 qui m'a envoyé celui-là, le mini carter, bon mais j'ai du boulot encore avant de remonter, alors voilà, ça y est, mise en place du mécanisme de kick, l'arbre, le pignon, tout ça, rien de compliqué, le plus chiant c'est de faire passer le ressort, il y a juste la place là, derrière l'embrayage, et on l'accroche, c'est fini, et je viens de capter que les deux modèles qui existent, un avec ce clip là, et l'autre sans clip, mais avec la grande bague blanche en nylon, qui vient un peu plus loin, et bien voilà, c'est ça les deux modèles, un avec le clip, c'est une petite bague pas large, 1 cm, pas plus, et l'autre avec la bague en plastique blanche, large, 2 cm, sans clips, voilà la différence, bon, soucis, je retrouve plus la petite bille pour boucher, après un moment que je cherche, il va falloir que je bouche la bi-composant normalement, sans en foutre à l'intérieur, et là, changement de carter, j'enlève celui-là, le mini carter, par contre je vais récupérer le joint, et je vais remettre celui-là, qui n'a pas de joint, donc je vais mettre un joint, je vais gaver de graisse, bon, il est abîmé aussi, mais juste sur une petite partie, en tout cas le spi tiendra, c'est ça l'intéressant, donc voilà, graisse, joint, clic clac, il manquerait un spi, je pensais en avoir un, j'en ai pas, donc il va falloir commander un spi, ben alors, pour le mini carter, c'est bon, pensez surtout à limer cette tête de BTR là, pour le passage de la chaîne, sinon elle va venir fronter sans arrêt, on verra mieux ça, comme ça, c'est celle-là de tête, là c'est bon, ça passe, ensuite, bon, j'ai fait un nettoyage, de toute façon, ça ne va jamais beaucoup plus, ou alors, il faut le faire brillant, ça je sais faire aussi, mais ça ne sert pas à grand-chose, j'ai juste enlevé la trace, ça suffit bien, voilà, reste le petit trou à boucher, c'est ce que je vais faire maintenant, bon alors, j'ai bien dégraissé, éponsé gros, pour faire des marques pour que ça tienne, et après, j'ai bien regardé dans le trou, et bien figurez-vous, bonne nouvelle, hop là, ça ne débouche pas, d'ailleurs, on voit l'alu au fond, de l'autre côté, d'ailleurs, il y aura une autre bille, même genre, je vais pouvoir boucher tranquillement, sans craindre que ma patte ne rentre à l'intérieur, et fasse des boulettes qui tombent dans le vidéo, pas bon ça, voilà, et bien je préfère, en attendant, un dernier truc qu'il me reste à faire, nettoyage du décompresseur, bon, de la patte de butée, de câbles d'embrayage sous le cylindre, et en parlant de décompresseur, on se posait la question il y a pas mal de temps, effectivement, regardez, c'est bien une goupille qui va dans le petit trou là, elle y est, donc c'est bien une goupille, et en plus elle y est, alors ça c'est rare, bon alors voilà qui est fait, là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, surtout j'ai évité les grosses bavures, il ne faut pas avoir de petits bouts qui traînent, c'est déjà bien assez crade, et bien mon bout témoin est là, je fais toujours un bout témoin pour voir l'état de durcissement, si j'ai bien fait le mélange, bon, on va passer au décompresseur, comme ça on verra en direct comment on le démonte, parce que ça j'ai toujours pas fait, je l'ai en photo, mais pas en vidéo, allez on y va, alors le décompresseur, j'espère qu'on verra quelque chose, donc la fameuse petite goupille, là, je vous remets tout dans le bas à mesure, ce qui se dévisse en dessus, j'espère que j'aurai pas de soucis, j'ai pas pris d'outil, ça me permettra de revoir l'ordre des pièces, et bien mon lieu, ah d'accord, la soupape qui tourne en même temps, pof, le chapeau, le gros ressort, là, ça doit être la soupape, ah, il y a un autre chapeau, dévisse ou non ? j'en sais rien, ouais, apparemment ça se dévisse, en tout cas ça croit, alors ce qui se passe, c'est que, c'était tordu à ce niveau là, c'est pour ça que ça sortait pas, parce que c'est pas vissé du tout, dans le bain, cette fois la soupape vient, j'ai redressé, donc ça vient bien, il faudra bien nettoyer ça, dedans, le ressort entier, tiens, par rapport à la dernière fois qu'il était cassé en deux, c'est bien, derrière le ressort, une rondelle, on voit bien, là, et puis, et puis, et puis, et puis rien, et le siège de la soupape, qu'il faudra, re-roder sans doute, et le petit serre-câble, je vais le lever aussi, il est là, petite vis en tête, et donc le corps, yes, puis là, je suis obligé de le monter, parce que, de toute façon, je n'aurai rien d'autre pour boucher le trou, j'ai pas envie de mettre une deuxième bougie, donc je laisserai avec le décompresseur, d'autant que j'ai la poignée, bon, le câble, je mettrai neuf, mais j'ai la poignée de décompresseur, pour une fois, le petit levier, et du côté du carter, ça se passe bien, ma boulette témoin est très très dure, et bien, ça va être bon pour ça, je vais le rentrer, et bon pour cette vidéo. Voilà, tout est remonté, tout est remonté, nettoyé, on passe au remontage, j'ai nettoyé à la laine d'acier 000000, le siège de la soupape, et la soupape, je me remets comme tout à l'heure, c'était bien. Alors, remontage, et bien, si je me rappelle bien, soupape, un petit détail, je suis allé voir la vidéo pour vérifier, la rondelle, elle a une partie conique, là, une partie plate, et bien, la partie conique est vers le fond, comme ça. Ensuite, le petit ressort. Ensuite, cette pièce-là, je ne sais pas comment elle s'appelle, avec le petit embout dedans, bien évidemment, comme ça y rentre. Pas plus bête que ça. Le ressort. Et la vis. Bon, après, les réglages, on va les faire sur la moto. Mais en attendant, bon, déjà, il faut au moins que ça dégage l'endroit pour la goupille. Voilà qui est fait. Tant qu'à faire, je vais aligner les trous, là, celui-là, et celui-là, pour le câble. Allez, encore un tour, à mon avis. Voilà. La petite vis serre-câble. Il y a un endroit, c'est une clé à laine. D'un côté, clé à laine, de l'autre côté, c'est pour serrer, tout simplement. Bon, si je n'y arrive pas, je la mettrai après. Ça va me gonfler. Allez, zou. Tu vas rentrer. Tu peux être perdu du temps pour rien. Allez, hop. Et la goupille, qui est toujours dans son bain. Mais voilà. Voilà un décompresseur nettoyé. Et ici, j'ai une rondelle qui va dessous. C'est une rondelle toute simple. C'est même pas un élastique. C'est comme les bougies. C'en est fini pour cette vidéo. Eh bien, tout à l'heure. J'ai mis la goupille. Et le serre-câble, là. Et puis, je vais vous montrer la petite patte de butée de câble d'envoyage. Voilà. Comme ça, on a fait le tour de ce qu'il me restait à faire. Je crois que j'ai deux, trois trucs. Bon, vous inquiétez pas. L'écrou, c'est juste pour pas perdre la vie, ça. Il sert à rien, c'est gros. Voilà. Eh bien, je vais voir un peu ce qu'il reste.